Bonjour et bienvenue à la conférence Apologia, conférence qui a pour but de traiter de certains sujets avec une perspective biblique ou encore d'élargir notre connaissance par rapport à des sujets chauds auxquels fait face notre monde. Mon souhait le plus cher est qu'à travers ce séminaire, vous puissiez rencontrer des experts, des passionnés, des gens crédibles, des gens d'expérience, des gens de chez nous venant de partout à travers le Canada pour nous faire découvrir des thématiques passionnantes. Je vous présente notre premier invité. Monsieur Denis Rancourt possède un baccalauréat en sciences, une maîtrise en sciences et un doctorat en sciences à l'Université de Toronto. Il a également fait des études postdoctorales dans des grands laboratoires européens. Il est un ancien professeur situlaire de physique à l'Université d'Ottawa au Canada. Il a pratiqué plusieurs domaines scientifiques dont la physique et les sciences de l'environnement qui ont été financées par une agence nationale et a dirigé un laboratoire reconnu à l'échelle internationale. Il a publié plus de 100 articles dans des revues scientifiques de premier plan et plusieurs essais de commentaires sociaux. Il a développé des cours d'activisme populaire et a été un critique franc de l'administration universitaire et un défenseur des droits des étudiants et des Palestiniens. Aujourd'hui, Monsieur Rancourt nous parle de changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bien, je vais commencer par remercier Théo Vox pour cette invitation. Ça me fait bien plaisir d'être là avec vous. Moi, je vais vous parler du réchauffement planétaire et du fait que ce réchauffement planétaire dont on parle n'est pas réel et comment ce mensonge a pu être construit et sur les éléments sur lesquels il s'appuie ce mensonge, mais aussi et peut-être surtout le contexte géopolitique qui a mené à ce mensonge et à cette construction et à quoi sert cette construction dans le contexte géopolitique du pouvoir dans le monde. Alors, c'est en gros ce que je vais vous expliquer. La toute première chose que je peux dire, c'est que le réchauffement planétaire tel qu'il vous est présenté par les médias et même les experts, chercheurs qui parlent à la télévision, n'existe pas vraiment. Dans le sens qu'il y a un effet physique pur qu'on peut décrire, mais il est minuscule et il est très négligeable, comparable à d'autres effets qui sont importants sur l'environnement terrestre. Alors, je vais commencer par vous dire comment et pourquoi le réchauffement planétaire tel que présenté est faux et après ça, je vais vous expliquer, on va recommencer avec la géopolitique puis je vais vous expliquer l'origine géopolitique depuis la Deuxième Guerre mondiale de cette fausseté. Alors, voici. Pour comprendre, en gros la physique dans 30 secondes, c'est qu'il y a une planète Terre ici. Alors, je dessine la surface de la Terre et puis il y a une lumière visible qui vient du Soleil, qui vient frapper la Terre. Il y a une atmosphère qui est ici. En gros, il y a une atmosphère comme ça autour de la planète. Cette lumière visible qui vient du Soleil, vient, traverse et presque pas absorbée par l'atmosphère, traverse et frappe et est absorbée par le sol, par la surface de la Terre. Et à ce moment-là, elle sert à réchauffer ces transformants de chaleur. Ça réchauffe un peu la surface de la planète. Toute surface à une température quelconque, au-dessus des 0 degrés Kelvin, 0 absolu, émet des ondes de longueur d'onde. C'est de l'infrarouge. Et donc, il y a de la lumière infrarouge qui est réémise. Je vais la mettre en vert. Alors, il y a de la lumière infrarouge qui est réémise par la surface. Une partie de cette lumière infrarouge est absorbée par l'atmosphère et l'atmosphère réémet de l'infrarouge dans toutes les directions. Et alors, quand cette infrarouge revient vers le sol, l'infrarouge peut être réémis, réabsorbée par la surface. Et cette surface, à une certaine température, émet d'autres infrarouges. Donc, il y a tout un équilibre des radiations comme ça qui se passe partout sur la planète où il y a lumière qui frappe. Et l'idée, c'est que quand il y a du CO2 dans l'atmosphère et d'autres gaz à effet de serre, cette absorption par l'atmosphère de l'infrarouge et réémission est plus forte. Et donc, il y a plus de retour de l'infrarouge vers la planète. Et donc, il y a plus de réabsorption. Et donc, il y a plus d'échauffement de la surface de la planète. Et c'est la température à la surface de la planète qui nous intéresse parce que c'est là où on habite. Et c'est cette température-là qui est modélisée et dont on discute. Alors, on veut savoir quelle est cette fameuse température à la surface de la planète. Et l'idée, c'est que plus il y a de phénomènes d'effet de serre, plus il y a d'absorption de l'infrarouge et de réémission, plus cette température va s'élever. Et plus elle est élevée, plus elle émet de l'infrarouge aussi. Et donc, il y en a qui va sortir. Et donc, il y a un équilibre qui s'installe entre la radiation qui entre et la radiation qui sort vers l'espace. Parce que s'il n'y avait pas d'équilibre, il y aurait plus d'absorption ici. Et donc, il y aurait plus d'émissions, puis il se ferait un équilibre. Bon, ça, c'est la physique de la chose en deux mots. Et donc, ce qui est important, il y a trois facteurs qui contrôlent ce phénomène physique. Il y a la quantité qu'on va absorber l'infrarouge ici et réémettre. Donc, l'effet de serre dû aux molécules de CO2 et d'eau, la vapeur d'eau, etc. La quantité de cet effet de serre-là et à quel point la surface de la planète, plutôt qu'absorber la lumière visible qui vient du Soleil, va la réfléchir vers l'extérieur. Donc, il y a une espèce de réflexion, un albédo de la surface de cette lumière visible. Et il y a un troisième facteur, c'est l'émissivité de l'infrarouge due à la surface. Donc, à quel point est-ce que cette surface va, à une certaine température, va émettre de l'infrarouge? Donc, il y a trois paramètres. Il y a l'effet de serre, alors effet de serre, l'émissivité, petit e, et la réflectivité ou l'albédo. Donc, il y a ces trois paramètres, en gros, qui vont contrôler ce phénomène physique-là. Le problème, c'est que les physiciens ont décidé, en étant soutenus par les agences qui leur donnent de l'argent, etc., que le facteur contrôlant le plus important, c'est l'effet de serre, c'est-à-dire la quantité de gaz qui ont un effet de serre qui se trouve dans l'atmosphère. Et c'est pour ça qu'on a mis toute l'importance sur le CO2 qui est un de ces gaz-là. Le problème, c'est qu'il y a deux autres paramètres. Et ces deux autres paramètres-là, l'émissivité et la réflectivité, sont plus importants. Ils ont un contrôle plus vaste sur cet équilibre des radiations à la planète. Et ça, on en parle moins. En autres mots, si la surface de la Terre est plus sec ou moins sec, est recouverte de verdure versus autre chose, ça peut être des choses artificielles, du béton, etc., tous ces effets-là sur la surface vont changer ces deux paramètres. beaucoup, et cet effet-là est dix ou plus fois plus grand que l'effet dû aux effets de serre. Et donc, on a enterré, on a refusé de parler de comment l'humain transforme la surface de la planète et l'impact que ça a localement sur les températures dans des îlots, localement dans des régions, etc., etc. Donc, le problème est un problème trop simplifié et on nous focalise juste sur un aspect des paramètres sans parler de tous les autres effets. Par exemple, le degré d'humidité dans la végétation, ça a un impact très important sur l'émissivité. Tout ça pour dire qu'il y a eu comme une espèce d'effet de tunnel où on a encouragé les scientifiques à ne considérer que les choses à travers des lunettes comme celle-ci, très simplistes, sans regarder toute la complexité de la surface de la planète, toutes les différences d'une place à l'autre, etc. Donc, il y a eu un jeu scientifique qui s'est joué que tous les articles et toutes les études focalisent sur un modèle trop simple. En plus, la question dans ce modèle simple, c'est la température de la surface de la Terre. Bon, la température augmente-t-elle? C'est très difficile d'obtenir une température moyenne sur toute la surface de la planète, dans tous les différents environnements, et moyenniser sur le cycle annuel, sur un an. C'est statistiquement impossible d'obtenir cette température-là avec assez de précision pour voir le très petit effet qui serait dû même à un dédoublement du CO2. Et donc, en plus, il y a eu un jeu scientifique pour prétendre qu'on pouvait évaluer cette température moyenne de la surface de la planète, et il y a des statisticiens qui ont dit non, ce n'est pas possible. Et moi, je suis convaincu aussi, en tant que physicien, que ce n'est pas possible d'évaluer cette moyenne avec assez de précision, comme tous les chiffres qui sont rapportés. On peut évaluer une moyenne, et on peut l'évaluer en prétendant une grande précision, mais ce ne sera pas la bonne température. Ça va être une température précise, étant donné la méthode qu'on utilise pour l'obtenir, mais ce ne sera pas une bonne température. Une correcte, en anglais, on dit « accurate versus precise ». Bon, tout ça pour dire que les scientifiques nous ont amenés dans un chemin d'ultra-simplification, et participent à nous faire croire que cette température, même un petit changement de cette température, peut avoir des effets désastreux. Ça aussi, il n'y a pas de démonstration de ça. Historiquement, sur la planète Terre, il y a eu des grands changements de température, et ça n'a pas eu des effets désastreux. Surtout, les effets désastreux ont lieu quand il y a un refroidissement subit, comme les aires de glaciation, etc. Mais quand il y a des réchauffements, ça ne fait qu'encourager la vie, la croissance, etc. Ça n'a pas d'effet désastreux. Bon, je suis venu à la conclusion, ayant étudié la question pendant bien longtemps, que c'est un faux problème. Et en regardant ça, je m'aperçois qu'il y a beaucoup comme ça de faux problèmes dans notre environnement médiatique. Je me suis aperçu que les autorités nous mentent par le biais des médias, par le biais des institutions, incluant l'école, qui nous enlignent vers une certaine vision, une certaine pensée. Et en plus, il y a toute la classe professionnelle, les employés professionnels, ça inclut les médecins, les chercheurs, etc., qui, eux, à travers leur enseignement professionnel, sont amenés vers une pensée qui est celle qui est promue par ce système. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de mensonges. Par exemple, saviez-vous que la médecine moderne, telle qu'appliquée dans nos sociétés, est la troisième cause de mortalité, après le cancer et les problèmes cardiaques? C'est énorme. Il y a un fort pourcentage que beaucoup d'entre nous allons mourir dû à une erreur médicale. Alors, il y a comme ça plein de mensonges. Ça devrait être une pandémie, ça, mais ça ne l'est pas. Alors, maintenant que j'ai exploré à quel point il peut y avoir des mensonges dans notre environnement mental et dans l'environnement dans lequel on nous baigne, avec les informations, avec l'enseignement à l'école, etc., je vais essayer de vous faire voir comment on en est venu là à travers des grands mouvements géopolitiques depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ça va être une grosse partie de ma présentation maintenant. Alors, je vais faire la géopolitique de ce qui se passe depuis la Deuxième Guerre mondiale, 1945, en passant par 1971, ensuite 1991, ensuite le milieu des années 2000, donc vers 2005. Et puis, je vais arriver au présent, en 2020, avec l'histoire COVID, parce que ça se rattache au COVID. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, immédiatement suite à la Deuxième Guerre mondiale, la seule grande puissance qui n'avait pas été détruite, qui n'avait pas été impliquée avec ses ressources pleinement, puis qui n'avait pas été attaquée et qui était dominante sur Terre au moment après la Deuxième Guerre mondiale, c'était les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont décidé qu'il fallait s'organiser et rester les premiers de fil à contrôler le monde le plus possible. Le problème, c'est qu'il y avait le bloc soviétique qui s'organisait, qui avait gagné lui aussi la guerre contre l'Allemagne, et il y avait aussi la Chine qui avait une histoire et un « grounding communiste ». La révolution de Mao allait arriver très bientôt, en 1949 environ, mais déjà il y avait des grands mouvements communistes en Chine. Donc il y avait la Russie, la Chine, qui montaient et qui voulaient imposer leur idéologie, qui voulaient s'installer et grandir. Alors les États-Unis ont eu la stratégie suivante. Ils ont fait une entente qui s'appelle l'entente Bretton Woods. Immédiatement suite à la guerre, même avant que la fin de la guerre soit déclarée, ils ont fait une entente, l'entente Bretton Woods. L'entente Bretton Woods était une entente économique qui a duré jusqu'en 1971. Alors ça, c'est la période Bretton Woods. L'entente Bretton Woods était une entente financière qui contrôlait, qui faisait que la devise américaine, le dollar américain, devenait la devise universelle globale et qui était rattachée à l'or, l'or réel en banque. Et donc ils ont fait ce lien entre le dollar américain et l'or pour limiter à quel point on peut imprimer des dollars. et ils ont, avec cette entente, contrôlé comment les différentes devises nationales pouvaient être échangées entre elles et s'assurer qu'il n'y avait pas trop de déséquilibre de commerce entre les pays. Donc c'était une entente économique. Cette entente économique-là a été un grand succès. C'est ce qui a permis le développement de l'Europe, la reconstruction de l'Europe, le développement du Japon qui était encouragé et designé, si on veut, parce que le Japon avait été vaincu pendant la guerre par les Américains. Le développement du Japon s'est fait à travers cette entente-là. Mais le problème, c'est que les puissances alliées, le Japon, l'Europe, se sont développées trop bien, trop rapidement aux yeux des Américains. On voyait qu'à travers cette période Bretton Woods, le pouvoir économique des États-Unis commençait à ne pas être si imposant comparé au pouvoir économique de l'Europe et du Japon et du reste du monde des Alliés. Et donc, de façon unilatérale, les États-Unis ont décidé de mettre fin à l'entente Bretton Woods. Ils ont annoncé qu'ils découplaient le dollar américain de l'art et qu'ils allaient donc imprimer le dollar américain à volonté, d'après leurs critères, et que le dollar américain, d'après eux, s'était assez bien installé, que ça allait demeurer la devise planétaire globale. Et donc, ils ont mis fin à cette entente-là. Et là, à partir de 1971, ça a attaqué les Alliés dans le sens économique. Ils avaient moins la capacité de devenir indépendants et de vraiment se développer économiquement, le Japon et l'Europe et le reste du monde alliés. Alors, ils ont découplé le dollar américain, mais il fallait que le dollar américain, pour qu'il puisse imprimer et exploiter le monde en développement, maintenir que le dollar américain reste la devise internationale, globale. Et donc, il faut créer une demande pour ce dollar américain. Et la demande pour le dollar américain, pour que les gens veulent acheter cette devise parce qu'ils en ont besoin pour acheter des vraies choses dans le vrai monde, a été créée en contrôlant le pétrole. Alors, les États-Unis se sont mis comme but géopolitique principal de contrôler le pétrole au Moyen-Orient, de sorte à ce qu'on ait besoin de la devise américaine, le dollar américain, pour acheter du pétrole. Et le pétrole est donc la source énergétique la plus importante sur la planète. Et ça garantissait que le dollar américain allait rester la devise. avec les États-Unis qui impriment ce dollar à volonté et qui donc peuvent acheter ce qu'ils veulent et qui contrôlent de cette façon-là le monde. Dès qu'un pays dit qu'il voulait se détacher du dollar américain et avoir une autre devise, les États-Unis l'ont intimidé, ou même quelques pays comme l'Irak et la Libye qui ont parlé d'une autre devise, ont été détruits carrément. Et intimidés au moins les gens qui... Donc, ça devient impossible de considérer qu'on va se détacher du dollar américain. Et il y a un besoin pour ça, du dollar américain. Donc, c'est un des grands instruments géopolitiques d'exploitation du monde par les États-Unis. C'est de contrôler les institutions financières et d'être le seul pays qui imprime la devise internationale. Pour maintenir cette devise internationale, le problème avec le pétrole, c'est que, surtout de nos jours, on s'en aperçoit, il y en a trop sur Terre. Ce n'est plus juste au Moyen-Orient qu'il y a des ressources de pétrole. Il y en a maintenant beaucoup. En Amérique aussi, avec le gaz de schiste, au Venezuela, au Canada, il y a les sables bitumineux. La Russie en a découvert. Il y a du charbon partout. Ça devient impossible de contrôler ça. Et donc, on veut que la valeur du pétrole soit élevée pour qu'on ait besoin de dollars américains de l'acheter, mais on ne veut pas que les compétiteurs comme la Russie, le Venezuela, puissent profiter d'un haut dollar. Donc, ça devient un jeu de contrôle du prix du pétrole. Et on a cherché à attacher la devise américaine à d'autres choses que le pétrole aussi. On a trouvé tout ce qui est l'opium, cette drogue, très important. Le commerce de l'opium, c'est un des plus grands commerces sur la planète. Et si les États-Unis contrôlent ce commerce à la source, c'est pour ça qu'ils ont occupé l'Afghanistan. C'est le plus grand producteur d'opium au monde. À ce moment-là, ça crée une demande pour le dollar américain. Les autres sources, c'est par exemple les armements militaires. Si les États-Unis sont ceux qui fabriquent des armements et qu'on oblige les alliés à acheter cet armement-là à de très hauts prix, ça crée une demande, une exigence pour le dollar américain parce que ces armements sont vendus par les États-Unis, créés aux États-Unis. Et donc, cette protection que les alliés sont forcés d'acheter, c'est une façon aussi de maintenir le dollar américain. Il y a aussi toute l'industrie médicale, genre vaccins par exemple, qui peut servir de cette façon-là. Si on arrivait à faire en sorte que tout le monde sur la planète est obligé de se faire vacciner par un vaccin qui est perfectionné et développé par des intérêts contrôlés par les États-Unis et qu'il faut acheter en dollars américains, ça stabilise la devise. Mais le plus grand problème, le plus grand point faible, ça a été le pétrole. Alors, tout de suite, comment est-ce qu'on va résoudre ce pétrole? Un des grands plans, ça a été d'aller vers une économie du carbone où on doit contrôler la quantité de CO2 qu'on produit en brûlant des produits énergétiques comme le pétrole. Donc, on voit dans les grands milieux financiers contrôlés par les Américains qu'il y a une poussée vers une devise qui serait électronique et qui serait rattachée au carbone dans le sens du CO2. Et je pense que ça, c'est ce qui explique plus récemment cette poussée vers le réchauffement planétaire. C'est d'avoir une devise électronique qui serait rattachée, qui dépasse de l'or américain, qui serait contrôlée globalement par des intérêts qui sont traditionnellement contrôlés par les États-Unis et qui serait attachée au CO2 si on peut faire passer ce concept. C'est pour ça qu'il y a une grande poussée vers le réchauffement planétaire. Et au vaccin, si on peut faire passer ce concept et si on peut le contrôler, à la médecine, aux produits génétiquement modifiés, les grandes nourritures qui sont génétiquement modifiées, si on a les brevets de ça et on contrôle ça, on contrôle essentiellement l'alimentation pour les bêtes et pour les personnes sur la planète par un chemin qui est contrôlé où ça doit être acheté, ces choses-là, les pesticides associés à ces aliments-là, etc., tout devient contrôlé par une même devise. Donc, je pense qu'on va vers ces grandes puissances financières centrées aux États-Unis veulent nous amener vers une devise électronique qui est rattachée à ces choses-là et qui est « locked in », comme on dirait en anglais, avec ces choses-là. Alors, c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, j'ai sauté des étapes parce que j'étais rendu, j'avais fait la partie Bretton Woods. Donc, le dollar est libéré et les États-Unis peuvent exploiter en imprimant simplement le dollar et en maintenant un militaire pour imposer ce dollar. Et à partir de 1971, donc, on voit une décélération du développement des puissances alliées parce que c'est les États-Unis qui contrôlent le dollar et c'est eux qui sont les exploiteurs en chef. Mais il s'est passé quelque chose de très important en 1991. Il y a eu, donc ici, à partir de 1971, il y a eu un effort de ce qu'on appelle la globalisation. Donc, les États-Unis qui contrôlaient le dollar voulaient l'imposer partout, voulaient le rattacher à plus de choses possibles partout et c'était une globalisation féroce qui avait commencé tout de suite après la guerre mais qui s'est vraiment accélérée accélérée à partir de 1971. Donc, le premier point du début d'une accélération d'une globalisation importante, ça a été ça. Le Bretton Woods, on a mis fin au Bretton Woods à partir de 1971, on a cette accélération. Ensuite, il s'est passé, en 1991, il y a eu la désintégration de l'Union soviétique. Et ça a été un ébranlement terrestre très, très important. Et ça a été le début d'une deuxième accélération de la globalisation. Si je faisais un graphique d'un paramètre qui pourrait caractériser la globalisation, ça pourrait être la taille des entreprises, ça pourrait être la quantité d'échanges internationaux, ça pourrait être… Il y a plein de paramètres qui peuvent servir à quantifier la globalisation que j'ai étudié dans des articles. Donc, on pourrait dire, OK, en partant en 1945, la globalisation est comme ça. À partir de Bretton Woods, donc, 1971, elle monte plus rapidement. À partir de 1991, la pente est encore plus grande. Donc, il y a une grande accélération de la globalisation suite à la chute de l'Union soviétique. Et quand l'Union soviétique est tombée, s'est désintégrée, ces différents États qui formaient l'Union soviétique se sont séparés, les États-Unis ont décidé de vraiment accélérer cette globalisation et de vraiment prendre prise sur le monde beaucoup plus qu'avant. Et donc, ils ont négocié des ententes de, soi-disant, libre-échange avec le Mexique et les États-Unis en premier, par exemple, qui étaient très agressifs et où les États-Unis s'imposaient vraiment de façon importante. Ils se sont imposés sur tous les plans d'une façon importante à partir de ce moment-là. Et en même temps, ils avaient un contrôle des Nations unies. Et il y a eu, immédiatement suivant 91, en 91, 92, etc., il y a eu trois grandes conférences internationales. Il n'y en avait pas eu depuis 20 ans. et là, soudainement, il y en a eu trois grandes conférences internationales. Il y en avait une qui était tous les enjeux environnementaux. Donc, en anglais, on dit le Earth Day, cette journée de la Terre. C'était l'initiation de cette idée que l'humain est en train de détruire la planète et que, déjà, on parlait de destruction de l'environnement, mais aussi du CO2. Et donc, le grand mouvement environnemental en tant qu'idéologie qui a été promu partout et à travers tous les médias et dans toutes les institutions a été initié par les Nations unies lors de cette grande conférence internationale sur les enjeux environnementaux. Ça s'est passé immédiatement suivant la chute de l'Union soviétique. Il y a eu deux autres grandes conférences. Une deuxième, c'était l'antiracisme. Pas l'antiracisme habituel où on ne doit pas faire de la discrimination contre les pays qui sont désavantagés. On ne doit pas physiquement exploiter les gens sur la base de la race. On ne doit pas avoir de génocide. On ne doit pas faire la guerre pour avoir des gains importants avec une motivation raciste. Ce n'étaient pas des vrais enjeux racistes, mais on est venu ajouter à ça tout le côté racisme de la pensée, le langage antiraciste. Le langage, les intentions, les idées, c'est devenu très important à un point où les Nations unies dans ces conférences ont commencé à dire qu'on devrait criminaliser même le langage qui peut être perçu comme étant raciste ou qui peut créer cette ambiance-là. Alors, le mouvement antiraciste moderne, qui n'est pas rattaché à des vrais crimes physiques, mais qui est rattaché simplement à l'expression libre, à la façon que les gens interagissent, aux intentions qu'ils peuvent avoir, cet antiracisme-là, qui a donné lieu à ce qu'on appelle en anglais « Critical Race Theory », a été initié lors d'une grande conférence internationale immédiatement ici. Et la troisième conférence qu'il y a eu, ça a été une conférence sur l'égalité des sexes. Alors, traditionnellement, les Nations unies représentaient qu'il ne fallait pas exploiter les enfants, que ce soit des jeunes garçons utilisés dans la guerre ou comme objets sexuels ou des jeunes filles qui pouvaient être utilisées comme objets sexuels, etc. On était contre ces crimes-là, cette exploitation systématique de l'enfance. Et tout d'un coup, dans cette troisième conférence pour l'égalité des sexes, c'était plus les fillettes. On était plus, on était presque entièrement axés sur la fillette et sur l'égalité des sexes dans les professions. En tant que membre du Parlement, en tant que, donc, ça a donné vraiment un essor à une espèce d'idéologie qu'il faut avoir l'égalité sur tous les plans, dans toutes les professions, dans tous les milieux de travail, partout, qui n'est pas en soi une mauvaise chose, mais c'est une idéologie qui a été initiée à ce moment-là lors d'une conférence. Et ces trois grandes idéologies-là sont devenues très importantes dans nos institutions, immédiatement à partir de ce moment-là. Donc, l'environnementalisme, l'égalité des sexes et la notion de l'antiracisme du langage et des idées, c'est devenu comme l'idéologie de l'État de l'Ouest contrôlé par les États-Unis. C'est devenu un peu le filtre, les lunettes qu'on devait porter pour interpréter tout ce qui se passait dans le monde. C'est devenu l'idéologie que l'on donnait aux populations dans les pays de l'Ouest. Et donc, ça a été créé à partir de là. Et donc, là, on a commencé avec l'environnement, etc. Et un des prochains changements que j'ai vus, c'était au milieu des années 2000. Au milieu des années 2000, c'est là, je pense, que c'est concrétisé que les milieux financiers pouvaient créer une économie du carbone. Et donc, du jour au lendemain, il y a eu tout un enlignement des milieux financiers, des grandes banques mondiales, etc. Et il y a eu, c'est l'époque de Al Gore, par exemple, qui est survenu à ce même moment-là. Si on fait une étude de ce qui se passait dans les médias, tous les grands médias influents dans tous les grandes capitales mondiales sont passés de parler un peu de réchauffement planétaire de façon positive et négative, de façon équilibrée, à du jour au lendemain en parler cinq ou dix fois plus et toujours comme si c'était une grande vérité que le CO2 va détruire la planète. Ça a été presque instantané, là. On peut regarder le nombre d'articles dans les journaux, le nombre de mots qui sont écrits là-dessus dans tous les grands journaux influents. C'est vraiment frappant. J'ai fait une étude de ça et de tout ce développement géopolitique dans un article qui a été traduit en français et qui s'appelle que vous allez trouver sur le site Le Saker francophone. Le Saker francophone. Alors, Le Saker francophone. Vous allez trouver beaucoup de mes articles traduits en français et entre autres cet article-là qui s'intitule en français La géoéconomie et la géopolitique entraînant des époques successives de globalisation prédatrice et d'ingénierie sociale. Alors, en milieu vers 2005, il y a eu cette grande poussée vers ça nous prend des contrôles, une taxe du carbone, ça nous prend des grandes conférences sur comment contrôler le carbone et ça nous prend des instruments pour rattacher le carbone au système financier mondial, etc. La grande poussée de ça, c'était en plein milieu de cet essor d'accélération de la globalisation vers 2005. Et puis, on a subi ça, cette propagande par rapport au CO2 jusqu'à récemment. Et récemment, il s'est passé quelque chose de très intéressant, le COVID-19. Le COVID-19 nous a omnibulé et on a même arrêté de parler du CO2. C'est presque comme si le problème n'existait plus. Et je crois que le COVID-19 est une autre campagne pour rattacher cette devise électronique qu'on veut introduire à une dépendance sur les compagnies pharmaceutiques et en particulier les vaccins qui nous seraient imposés à tous les ans. alors je pense que le COVID-19 c'est une façon, c'est une campagne pour explorer cette possibilité-là. Et c'est épeurant de voir à quel point cette non-maladie dans le sens que le COVID-19 c'est juste une maladie respiratoire virale typique comme on a à tous les hivers dans les pays de latitude moyenne qui a pu prendre cette ampleur-là et qui a pu omnibuler toutes les actions gouvernementales, etc. Comment est-ce que c'est possible? Alors, d'une part, moi je vois là-dedans une autre campagne géopolitique, une autre façon d'explorer comment on peut de plus en plus rattacher la devise contrôlée par les États-Unis, qu'elle soit électronique ou pas, à des choses, à des besoins, à des choses qu'on nous impose, que ce soit l'utilisation du carbone ou que ce soit l'obligation à être vacciné et à pouvoir prouver que chacun est vacciné, etc. On cherche des choses comme ça parce que les puissances de l'Ouest menées par les États-Unis ou avec ce pouvoir central aux États-Unis a peur et a raison d'avoir peur dans le sens qu'il y a maintenant une montée de la Chine et de l'URSS ces dernières années-ci. L'Eurasie se tient debout et veut être indépendant et ne veut pas être contrôlé par les instruments financiers des États-Unis. Et ils ont un grand succès de plus en plus dans le monde à développer cette indépendance-là et à se développer économiquement et en tant que société. Et ça, ça fait très peur aux gens qui contrôlent le monde en ce moment, les contrôleurs dominants, je pourrais dire. Et donc, ils cherchent de façon frénétique à trouver une nouvelle devise, un système qu'ils vont pouvoir imposer à toute la population globale et qui va assurer leur contrôle de cette devise globale. Et je pense que le COVID s'inscrit là-dedans. Et je ne sais pas à quel point le réchauffement planétaire, comment il va survivre après COVID, dans le sens que je pense que la population va être réveillée à quel point on peut être, on peut nous mentir avec le COVID et peut-être qu'on va être moins susceptibles des mensonges reliés au réchauffement planétaire. Alors, c'est ce qui met fin un peu à cette histoire géopolitique et au fait que je ne crois pas qu'il y a un réchauffement planétaire. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avez entendu et même peut-être que vous croyez que les glaciers fondent, qu'il y a plus de feux de forêt qu'il y a eu dans le passé, qu'il y a plus d'ouragans qu'il y a eu dans le passé, que ces ouragans sont plus intenses et qu'il y a des extrêmes de température plus qu'avant. Alors, moi, je vais vous dire que non. Donc, les glaciers. En fait, on peut trouver sur la planète, comme on a pu toujours voir, des glaciers qui fondent. Mais il y a aussi des glaciers qui sont en pleine croissance. Et ça, les différences locales de température, de conditions, d'équilibre de la radiation qui vient et qui quitte et tout ça, c'est très changeant et c'est très différent d'un endroit à l'autre sur la planète. Et donc, si on veut s'amuser à aller trouver des glaciers qui fondent ou dire que dans une région, la plupart des glaciers fondent, il y en a quand même qui sont en croissance, etc., on peut le faire. Mais les études sérieuses, quantitatives, scientifiques, qui vont, par exemple, mesurer l'ampleur de la glace hivernale au pôle, ne trouvent pas qu'il y a une chute de cette couverture de glaciation. On ne voit pas, si on fait des mesures assez grandes et sur des temps assez longs en utilisant des images de satellites ou si on va sur les sites pour voir ces glaciers qui fondent, on peut trouver aussi d'autres sites où ils sont en croissance. Si on fait toutes ces études-là, c'est pas du tout, c'est plus dans les médias qu'on parle des glaciers qui fondent. Mais en réalité, si on fait un inventaire sur la planète, ce n'est pas le cas. Première chose. Deuxièmement, les feux de forêt et la forêt. J'ai écrit un grand article là-dessus sur les feux de forêt. On a voulu nous faire croire qu'il y a plus de feux de forêt maintenant qu'il y a eu dans le passé. En fait, c'est le contraire qui est vrai. Historiquement, dans le monde plus naturel, il y a toujours eu des grands feux de forêt et beaucoup de feux de forêt et des feux de forêt intenses. Il y a eu une chute dans l'intensité et la quantité des feux de forêt en Europe lors du développement de la population parce qu'on construisait des routes et on séparait les endroits qui avaient des forêts. Et donc, il y a eu historiquement une chute dans les feux de forêt et il y a un déficit de feux de forêt en ce moment dans le temps moderne comparé à historiquement avant les développements industriels importants. Et aussi, donc, on ne peut pas se fier. Vous savez, le feu de forêt, la vraie science qui contrôle le feu de forêt, c'est deux choses. Est-ce que c'est sec pendant longtemps dans l'endroit parce que ça rend le combustible, le bois mort, les choses sous la forêt très, très susceptibles de brûler? Donc, la sécheresse joue un rôle très important, mais aussi la quantité d'accumulation de ce combustible joue un rôle très important. Alors, si on se bat contre les feux de forêt et on ne permet pas de feux de forêt, il y a une accumulation du combustible qui est très significative et la prochaine fois qu'il y aura un temps sec, comme il y a toujours des temps secs et il n'y a pas plus de temps secs maintenant qu'il y en a eu dans le passé, on est susceptible d'avoir des feux de forêt plus grands que ceux qu'on a eus, par exemple, dans les 10 ou 20 ans pendant qu'on les combattait, mais quand même moins qu'avant le développement industriel. Alors, toute la séance des feux de forêt, ça je l'ai étudiée en détail, c'est surtout la propagande qui veut nous faire croire qu'il y a plus de feux de forêt. Il y a toujours eu beaucoup de feux de forêt dans les endroits où il peut faire sec et où il y a des grandes surfaces qui peuvent brûler. Que ce soit dans les prairies au Canada ou que ce soit aux États-Unis, il y a toujours eu beaucoup de feux de forêt. Et ce qui contrôle leur intensité et leur fréquence, c'est beaucoup plus comment on fait la gestion de ces forêts-là étant donné qu'on occupe le territoire et que c'est nous qui faisons la gestion. Alors, si on laisse brûler de temps en temps ou si on brûle de façon contrôlée, on va contrôler le combustible. Mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des sécheresses et il faut s'attendre à ce que c'est très flammable dans ces périodes-là et plus on a accumulé de combustible, plus il va y avoir des grands feux de forêt. Il n'y en a pas plus qu'avant. Ça, c'est la question des feux de forêt. Il y a la question des ouragans. On dit qu'il y a plus d'ouragans. C'est faux. Les climatologues historiques qui étudient les ouragans, qui parlent de l'intensité des ouragans qui frappent les côtes depuis longtemps, il n'y en a pas plus qu'avant. Il y a plus de dégâts parce qu'on construit plus de buildings et d'installations humaines sur les côtes où les ouragans peuvent frapper. On peut mesurer les ouragans avec plus de précision qu'avant, dans le sens qu'on peut aller mesurer avec des bouées qui sont dans l'océan, etc., la vitesse du vent au centre ou sur les bords ou la vitesse maximum du vent qui va être atteinte pendant un ouragan. et quand on a des nouveaux chiffres comme ça, ça peut nous donner l'impression que c'est plus violent qu'avant, mais avant, on ne faisait pas ces mesures-là. Alors, si on se fie aux climatologues qui font l'historique des ouragans, ils ne voient pas une augmentation statistiquement valable de la quantité et de l'intensité des ouragans. J'ai fait ces lectures. À chaque fois que je lis les articles originaux, que je lis les plus grands climatologues historiens, ils disent tous qu'on ne peut pas distinguer, on ne peut pas dire qu'il y a plus d'ouragans qu'avant. Par exemple, si je reviens aux feux de forêt, l'article qui a donné lieu à l'idée qu'il y avait plus de feux de forêt dû au CO2 qu'avant, c'est un article qui a été publié dans le journal très prestigieux The Science. Mais cet article-là a fait une erreur absolument fatale, clé. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, OK, il y a eu un grand développement, une grande utilisation des ressources énergétiques à partir des années 1950, disons, après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une montée. Alors, on devrait voir une différence dans les feux de forêt avant cette date-là versus après. Ils sont allés chercher cette différence-là. Le problème, c'est que les données d'avant sont basées sur des observations dans des tours d'observation dans les forêts aux États-Unis. Alors que les données d'après ont pu bénéficier de techniques de mesure beaucoup plus systématiques et entre autres des photos satellites. Et donc, les données sur où il y a et quand il y a des feux de forêt sont beaucoup plus… Avant, là, dans la période ancienne, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait plein de feux de forêt qu'on ne savait même pas parce qu'il n'y avait personne là pour les voir. Il n'y avait personne pour les observer. Il n'y avait personne pour les mesurer. Puis il n'y avait pas de satellite qui pouvait les voir. Et donc, l'article a comparé des vieilles statistiques sur les feux de forêt récoltées de cette façon-là très, très incomplètes avec des plus nouvelles mesures, des plus nouveaux systèmes aussi, des systèmes aussi d'observation aussi qui ont été améliorés après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont comparé les deux, mais ça ne se compare pas. Et ils ont conclu, eux, faussement, qu'il y avait une différence. Et cet article-là a eu un grand impact et a lancé les chercheurs dans cette direction-là. Ils ont tous voulu être d'accord avec cette idée-là, mais ce même article a été grandement critiqué pour cette raison-là. Donc, il n'y a pas plus de feux de forêt. Les glaciers fondent pas plus qu'avant à l'échelle des décennies dont on parle. Et il n'y a pas plus d'ouragans qu'il y a eu. Et la notion des extrêmes en température. On va toujours avoir des extrêmes de température. Il va toujours avoir un été en quelque part qui est plus chaud qu'il n'a jamais été depuis qu'on mesure les températures à cet endroit-là. Ça, c'est la nature chaotique du climat tel qu'il existe sur la planète. Il va toujours avoir des extrêmes. Mais est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Pas si on demande aux climatologues historiens. Pas si on va voir les données les plus fiables, historiques, les plus anciennes qu'on a, on voit des extrêmes absolus. Par exemple, le Dust Bowl aux États-Unis, cette période de sécheresse qui a affecté l'économie américaine entière, c'est une période de grande chaleur et de grande sécheresse qui n'a pas été reproduite depuis. Même si on prétend. Donc, les chercheurs honnêtes qui ne sont pas biaisées, dont leur profession ne dépend pas sur dire la bonne chose et qui regardent ces données, ont tous conclu qu'il n'y avait pas une différence statistique entre les extrêmes de température d'avant, développement industriel important, versus après. Donc, ça n'existe pas ces choses-là. Je peux comprendre qu'en tant qu'individu, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a fait plus chaud l'été dernier, par exemple, que tous les étés dont vous vous souvenez. Mais ces impressions-là ne sont pas fiables. Ils peuvent être très biaisés. Ils sont biaisés en partie par la propagande, ils sont biaisés par comment vous ressentez la chose en vieillissant en tant que personne. Ça peut être biaisé par plein d'effets. qu'il faut se baser sur des mesures objectives, historiques, pour aller voir les faits le mieux qu'on peut. Et quand on fait ça, on ne voit pas des augmentations comme ça. Elles ne sont pas… Il y a des fluctuations, mais ça rentre toujours dans les statistiques du système chaotique qui est le système de climat global tel qu'il existe en ce moment. Alors, j'espère que j'ai pu en partie au moins semer le doute, là, si vous êtes convaincu que vous sentez les effets du réchauffement planétaire. Mais moi, en tant que chercheur, je suis convaincu que ces effets-là n'existent pas. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je me présente Bernard Rousseau, directeur général chez Racine et Champs-Berland, courtier d'assurance d'hommage. Bonjour, je m'énomme Mireille Haddor, je suis courtier en assurance d'hommage chez Racine et Champs-Berland depuis trois ans. Alors, notre cabinet est une entreprise familiale, quatrième génération, elle a plus de 125 ans d'existence. Nous assurons l'assurance d'hommage, ça veut dire aussi bien une petite voiture qu'une très grosse entreprise, on a toute la gamme de produits. Mais particulièrement, nous avons un produit qui nous tient à cœur, c'est celle de l'assurance pour les églises. Effectivement, nous avons cette particularité-là d'être un courtier qui se spécialise en assurance des églises. Donc, l'assurance des églises pour nous reste un produit phare parce qu'au sein du bureau, nous avons toute une équipe, dont moi en particulier, qui s'occupe de l'assurance des églises. En tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, je comprends vraiment les besoins des églises, les besoins des pasteurs. Et je suis là pour aider ces églises-là à trouver le meilleur produit d'assurance pour eux. En étant un courtier en assurance pour les églises, nous assurons à la fois une église qui est locataire, mais également une église qui est propriétaire du bâtiment. Donc, en dehors du bâtiment, nous allons assurer aussi les équipements, les équipements de musique, les bancs, tous les biens que ces églises-là possèdent. En dehors des biens des églises, nous assurons également la responsabilité civile des églises. Il y a aussi une couverture qui est faite sous mesure qui est la couverture des abus. Donc, c'est une couverture qu'on m'a venu vraiment retrouver dans le cadre des églises. En tant que monitrice de l'école de dimanche, donc en contact avec les enfants, nous savons que ces enfants-là sont parfois exposés, ça peut être aux abus moraux, des abus sexuels, des abus physiques. Donc, c'est vraiment important pour les églises de comprendre la pertinence de ce produit-là. Et nous sommes là, Racine Chamberlain et toute son équipe en arrière, dont moi et d'autres membres de l'équipe de l'assurance des églises, sommes là pour accompagner les églises dans ce processus-là. J'ai aussi le privilège de choisir mes équipiers car ils doivent avoir un profil fait sur mesure pour cette clientèle qui est très nichée. Ce sont des personnes qui vont communier avec Dieu, évidemment. L'assureur est aussi un assureur qui répond avec des produits spécétiquement pour les églises. C'est aussi le moment où on va rencontrer tous ces gens pour vraiment comprendre leurs besoins. Et dans ce contexte-là, nous allons aussi faire de la prévention. Donc, on va aller visiter l'église avec le conseil d'administration, avec le pasteur, avec le prêtre et s'assurer de bien comprendre les enjeux. On peut déjà tout de suite, lors de la visite, faire un plan de prévention pour essayer de réduire les chances d'avoir des sinistres. Évidemment, malgré cette prévention, il va y arriver des situations où il va y avoir des sinistres. Et là encore, nous devons accompagner les personnes, les assurer dans ce contexte pour prendre les bonnes décisions. C'est donc un projet qui, du début à la fin, nous amène à dire, nous, chez Aracine-Chamberlant, nous avons un profil pour répondre spécifiquement à des besoins très particuliers qui s'appellent des églises. Donc, le fait d'être un courtier qui assure les églises a un avantage. Donc, cet avantage-là, c'est d'être en contact avec les pasteurs pour prendre leurs besoins, parler le même langage, mais de surtout recevoir la prière et leurs bénédictions avant de raccrocher le téléphone. Alors, si jamais vous avez des besoins de conseils, des renseignements, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler Racine-Chamberlant. Merci.